Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous l'avez vu dans le programme, je ne vais pas présenter maintenant toute la thématique, mais ça va se dérouler assez naturellement. On va commencer par David Choparlalier qui est de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui va nous présenter son point de vue de directeur adjoint d'une direction du numérique sur la démarche sciences ouvertes de son établissement. David qui a pour point fort de représenter la communauté dans le COSO, le comité pour la science ouverte, et de participer à des projets sur le cloud européen pour les données de la recherche. Donc un point de vue riche, complet et varié. Et voilà, je lui passe le micro. N'hésitez pas à méditer vos questions pour la phase de questions-réponses qui suit sa présentation. Merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par un petit sondage. Qui parmi vous a déjà entendu parler de la science ouverte ? D'accord ? Très bien. Alors hier, en fin d'après-midi, nous étions avec la DGCIP. Ce matin, nous allons faire un tour du côté de la DGRI, du MESRI, donc DGRI, Direction Générale de la Recherche et Innovation. Donc en fait, il y a deux directions centrales au ministère, donc la DGCIP et la DGRI. Vous avez pu le constater, la science ouverte est sous les feux de la rampe. Je vais donc faire un retour d'expérience sur la science ouverte et tenter de répondre à plusieurs questions, comme par exemple, est-ce que, en tant que DGC, nous sommes concernés par la science ouverte ou pas ? Dans la formative, avec quels moyens ? Etc. Alors, je vais commencer par un panorama de la science ouverte. Ensuite, je ferai ce retour d'expérience et puis je terminerai par des perspectives, quelques ouvertures. Je commence par un point d'actualité. Donc on peut se poser la question, est-ce que la pandémie qu'on a connue, qu'on connaît toujours, est-ce qu'elle a été un accélérateur d'un sens ouvert ou, inversement, est-ce que, grâce à la science ouverte, les résultats ont été publiés plus rapidement ? Je vous laisse lire l'article de Justin Chartron, qui est paru très récemment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la science ouverte ? Là, je reprends la définition institutionnelle du maisserie. C'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Concrètement, ça veut dire rendre accessibles sans frais les connaissances qui sont souvent dans des bases de données payantes ou fermées. Il y a un principe fondamental. Une recherche financée au moins pour moitié sur fonds publics doit revenir au public. La science ouverte, ça se traduit par la démocratisation de l'accès au savoir, une recherche de meilleure qualité et une science plus ouverte et transparente, plus accessible à la société. Et, à noter que cette démarche s'inscrit dans le partenariat pour un gouvernement ouvert. La France a rejoint cette organisation en 2014. Et la science ouverte faisait partie d'un des engagements du plan d'action de la France 2018-2020. C'était le deuxième plan. Actuellement, il y a un appel à un commentaire sur le troisième plan 2021-2023. Vous voyez là une taxonomie de la science ouverte. Je ne sais pas si c'est très lisible. Vous voyez également qu'il y a beaucoup de concepts qui sont liés à la science ouverte. Je reviendrai ce certain d'entre eux. Rapidement, un historique de la science ouverte. Je vais commencer par une décennie pratique. Je reprends la catégorisation faite par Maréna Goss, qui est le conseiller pour la science ouverte auprès de Claire Géry, qui est la directrice générale de la recherche et de l'innovation. Décennie pratique, ce sont principalement des chercheurs qui se sont apparus au sujet. Très rapidement, en 1991, Archive. Au départ, ça ne s'appelait pas Archive. Ça deviendra Archive plus tard. Ensuite, en 1999, il y a eu Revue.org, qui deviendra plus tard Open Edition. Vous avez HAL en 2001. Et également en 2001, c'est l'apparition des Creative Commons, qui sont, vous le verrez plus tard, importantes. Ensuite, il y a eu une décennie politique. Là, ce sont les institutions qui vont prendre le relais. En 2002, il y a l'initiative de Budapest. En 2003, l'éclaration de Bethesda aux Etats-Unis. En 2003, toujours Berlin. L'OCDE, en 2004, va, donc là c'est important, puisque ça concerne les gouvernements, va mettre en ligne une déclaration sur l'accès aux données de la recherche. Et dès 2008, la Commission européenne a mis en place un projet pilote sur l'open access. Et puis, la décennie des politiques publiques. Donc, en 2013, il y a eu la création d'un Research Data Alliance. Il y a eu également la déclaration de San Francisco, sur l'évaluation de la recherche, qui est importante, puisque, vous le savez, beaucoup de chercheurs souhaitent publier dans des revues à fort impact. Et donc là, justement, DORA permet un peu de revoir la modalité d'évaluation de la recherche. En 2013, il y a eu également, donc toujours par la Commission européenne, un pilote sur le libre accès aux données de la recherche. En France, en 2016, très important, la loi pour l'évaluation numérique. Ensuite, on a eu, donc, des appels à Amsterdam, l'appel de Jussieu pour la biodiversité. 2018, donc un jalon important, c'est le premier plan national pour la science ouverte en France. En 2019, le CNRS, un public, sa feuille de route. En 2020, il y a un plan de données à la recherche. Et en 2021, donc, il y a le deuxième plan national pour la science ouverte en France. Alors, je vais justement vous parler un peu de ce premier plan. Donc, il y a trois axes. Le premier, donc, c'est généraliser l'accès ouvert à la publication. Donc, avant de parler de science ouverte, on a beaucoup parlé d'open access. Donc là, c'est vraiment l'open access. Ensuite, le deuxième axe, qui est le plus récent, c'est donc l'ouverture des données de la recherche. Et donc, le troisième axe, c'était s'inscrire dans une dynamique durable européenne et internationale. Ce plan national s'est accompagné d'un fonds national pour la science ouverte. Il y a eu deux appels à projets en 2019 et en 2021. Ce premier plan a également été l'occasion de structurer au niveau national, par la création du comité pour la science ouverte, qui, en fait, a pris le relais de ce qu'on appelait auparavant la BSN, l'Université scientifique et numérique. Alors, en fin 2019, il y avait 50% des membres du COVSO qui sont des facultés des enseignants-chercheurs, 41% promenaient des sciences techniques et médecines, 48% viennent des universités, et il y a 55% de femmes qui sont représentées au sein du COVSO. En parallèle, au niveau de la CPU, il y a eu la création du réseau des références sens ouvertes. Donc, il y a 76 référents ou référentes qui proviennent de 62 établissements. Et ce réseau est rattaché au réseau des 8 présidents en recherche et la commission de recherche de la CPU. Alors, comment peut-on évaluer la science ouverte ? Pour l'instant, ça a été fait sous le prisme des publications. Donc là, vous avez un baromètre de la science ouverte. Il y a un baromètre national qui est publié chaque année. Et l'Université de Lorraine a décliné ce baromètre au niveau de son établissement. Et ensuite, d'autres établissements, comme Évry, Paris-Saclay, Strasbourg, Rennes, etc., ont également mis en place ce baromètre. Alors, quel bilan peut-on tirer du premier plan national pour la science ouverte ? Donc, si je reprends les trois axes, la généralisation de l'accès aux publications, c'est plutôt très satisfaisant. En revanche, la structuration de la nature des données en recherche, le bilan est moins satisfaisant. Mais ce qui est normal, parce que ça relève... Il y a beaucoup de problématiques. Et je reviendrai plus tard sur le sujet. Troisième axe, l'inscription dans une dynamique durable européenne. Donc là aussi, les gens sont très satisfaisants. Il y a eu une administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes sources, qui a été nommée en novembre 2020. Donc c'est Isabelle Blanc. Une petite question, un petit sondage. Est-ce que parmi vous, il y a un administrateur des données qui a été nommé au sein de votre établissement ? Non, personne. Donc Isabelle Blanc est chargée d'animer ce réseau. Normalement, on va passer par la voie des présidents et des directeurs qui est la désignation d'un administrateur des données et des codes sources. Par ailleurs, il y a une vingtaine d'établissements et d'organismes de recherche qui se sont dotés d'une politique d'un sens ouverte qui peut prendre la forme soit d'une charte, soit d'un plan. Bon, bien sûr, CNRS, CEA, l'IRD, l'INSERM, le CIRAD, et également des universités comme Lorraine, Strasbourg, Paris-Saclay, Montpellier III, Toulouse II, Sorbonne-U, Sensot-Paris, et également le groupe des INSERM. Alors, le plan national pour l'incense ouverte a pour vocation d'être actualisé tous les trois ans. Donc début juillet 2021, il y a eu le deuxième plan national pour l'incense ouverte qui prend quatre axes. Le premier, généraliser l'accès ouvert aux publications, on l'a vu, il y a beaucoup... Les résultats du premier plan sont très satisfaisants. Le deuxième max, c'est toujours l'ouverture des données à la recherche. Quelque chose qui apparaissait déjà dans le premier plan, mais qui est vraiment mis en avant, c'est ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche. Et également, là, ça s'adresse principalement aux enfants chercheurs et chercheurs, et bien sûr aux doctorants, c'est transformer les pratiques pour faire d'un sens ouvert de principe par défaut. Tout ceci s'accompagne d'un budget qui a été multiplié par trois. Alors, je vais m'attarder sur quelques particularités du deuxième plan. Le païmètre qui est tendu comme source et sur la recherche. La plateforme des données qui s'appelle Recherche DataGouv, donc ça, c'était également un point qui avait été évoqué lors du premier plan, mais il y a eu une étude sur la faisabilité de la mise en place d'un entrepôt donné à la recherche. Donc, le deuxième plan va permettre de le concrétiser. Bon, ça, j'en ai parlé. Ce qui est important, c'est promouvoir une politique en matière de logiciels libres. Il va y avoir la création d'une cellule au sein de, je ne sais plus si c'est à Dynum ou notre structure par rapport au logiciel libre. Bon, là aussi, il va valoriser et soutenir la diffusion des codes sources sous licence libre. Bon, toujours par rapport aux codes sources, donc je mets l'accent sur cette partie-là. Et, autre point important, c'est une politique nationale des données, algorithmes et codes sources impulsés par le Premier ministre. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. J'aborde maintenant le deuxième point de ma présentation, c'est-à-dire un retour d'expérience sous une démarche sens ouverte à l'Université Paris 1 à Pont-en-Sorbonne, vue sous le prisme d'une DSI. Alors, elle a commencé en 2018-2020, enfin, à partir de 2018 jusqu'en 2020. Alors, quelques chiffres sur Pont-en-Sorbonne. Cette université, principalement SHS, a les sciences humaines, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. J'ai oublié, les sciences juridiques, très importants. Il y a quelques formations, quand même, en informatique et en mathématiques dans la Pont-en-Sorbonne. Alors, quelques chiffres. Il y a 45 000 étudiants, 2 800 doctorants, presque 2 000 en sens chercheurs et chercheurs, 1 800 personnel biens, 36 unités de recherche, 10 écoles électorales. Et, point très important, il y a 3 bibliothèques, le S&D, comme dans toutes autres universités, et également 2 bibliothèques interne-universitaires qui sont rattachées à Paris 1, qui sont celle de la Sorbonne et la bibliothèque Cujas. Enfin, Paris 1 est mon fondateur de OUNA-Europa, qui est une alliance de 8 universités européennes. Côté DSI-UN, en quelques chiffres, donc nous sommes 70, nous avons 5 postes vacants, et parmi les 70 personnels, il y a 44 informaticiens. La DSI-UN est structurée en 5 pôles, infrastructures, applications de services numériques, usage numérique, donc tout ce qui est ingénierie pédagogique, les ex-autistes, l'assistance de proximité, l'accueil, l'assistance d'administration, et par rapport aux missions inférentes, l'assistance ouverte, soutien à la recherche et à la doc, il y a 2 ETP, pour le pilotage, donc moi-même, et un collègue qui est normalement au sein de l'assistance ce matin. Alors quelles ont été les grandes étapes ? En mars 2018, il y a eu un appel à une manifestation d'intérêt pour constituer le Grosot, en juillet 2018, avec la collègue du service des archives, nous avons lancé un projet en gestion des données de l'université, avec le soutien de la DGS, nous avons constitué un groupe de travail transverse, réunissant l'archiviste, l'infantitien, le biothécaire, les trois biothèques, les anciens chercheurs, le DPO, et des représentants de la direction, de la recherche et de la valorisation. Alors qu'avons-nous fait ? Principalement de la sensibilisation, de la formation de communication, en décembre 2018, dans le cadre des assises en recherche de l'université, nous avons organisé une table ronde sur la gestion des données de la recherche avec Humanum. Ensuite, nous avons présenté l'assistance ouverte au sein de différentes structures de l'université, commission de la recherche, des directeurs de l'unité, des écoles, des collèges, des écoles doctorales. Et en janvier 2020, nous avons organisé la première journée de la essence ouverte au sein de Paris 1, en invitant donc Marek Dacos, également le directeur du Manum, l'ANR. Et en mars 2020, il y a eu une présentation au conseil d'administration. Alors quels ont été les bénéfices pour la DCUN ? Bien entendu, la transversalité, une meilleure connaissance des besoins des chercheurs et des personnels d'informations scientifiques et techniques, le renforcement des interactions entre services et la sensibilisation de la gouvernance. Enfin, nous avons également donné plus de visibilité à nos missions de soutien à la recherche et à la doc. Par ailleurs, la DCUN est devenue un acteur central sur le sujet. Alors, j'ai fait un SWOT, quels ont été les forces de la DCUN ? C'est principalement la motivation des collègues. Les faiblesses, il y a beaucoup de compétences qui sont absentes. Les sujets sont parfois complexes. Et bien entendu, la science ouverte, c'est un projet qui s'étale dans la durée. Bien sûr, il y a des contraintes puisqu'il y a des collègues qui sont partis depuis 2018. En termes d'opportunités, la politique institutionnelle tant locale, nationale et européenne est très forte. Vous l'avez vu. Il y a également des possibilités de financement et il y a également des alliances de l'Université européenne. En termes de menaces, nous avons une comité à établir. Il y a de très nombreuses organisations autour de l'instance ouverte à l'échelle européenne et internationale et également une abondance d'initiatives. Mais cela peut s'expliquer par le fait que c'est un sujet relativement récent et donc il y a beaucoup de profusions. Alors, vous l'avez donc remarqué, entre 2008 et 2020, nous avons surtout sensibilisé et formé. Nous continuons notre démarche. Alors, la science ouverte, quelles sont les incidences pour nos DSI ? Concernant le domaine des publications, c'est plutôt bien délimité et couvert. Les archives ouvertes existent depuis plusieurs décennies. Il y a des plateformes Open Edition, Episcience, le Centre Mersenne et il y a également des pépinières de revue. En revanche, pour les donner à la recherche, c'est un sujet bien entendu très stratégique, les choses sont un peu moins avancées. Donc, un rapport de la Commission européenne paru en 2019 estime que le coût de la moyenne gestion des données de la recherche pour la France éleve à 30 milliards d'euros. Alors, vous avez tous été confrontés à un moment donné assez discuté pour les chercheurs. Souvent, ils stockent leurs données sur des supports movibles, individuels. Donc, il n'y avait pas de données à leur départ, il n'y avait pas de solution pour stocker et ouvrir de manière pérenne les données. et bien sûr, tout ceci conduit au fait que ce n'est pas possible de reproduire les états de recherche car les données et les codes ne sont plus accessibles, voire mal documentés ou non réutilisables. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enjeu économique majeur. Alors, ça tombe bien puisque le deuxième axe du deuxième plan pour le plan national de la science ouverte est structuré, partagé et ouvrir les données à la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on entend par données à la recherche ? Il n'y a pas de définition qui font le consensus, donc là, je reprends celle de l'OCDE. Donc, les données à la recherche sont définies comme des enregistrements factuels, chiffres, textes, images, sons, qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaire pour valider les résultats de la recherche. Pour information, il y a eu une thèse qui a été faite sur les données à la recherche. Je pourrais vous communiquer la référence. Quand on parle de données à la recherche, on parle de cycle de vie de données qui est en six étapes. Il y a la collecte des données, la création ou collecte, le traitement, l'analyse, la conservation, l'accès et la réutilisation. Un concept très important, c'est ce qu'on appelle les données FAIR. Pour une fois, l'acronyme convient tant en anglais qu'en français. Ce sont des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Vous allez certainement à un moment donné voir « as open as possible, as closed as necessary ». C'est quelque chose qui a été mis en avant par la Commission européenne en 2016. Bien entendu, toutes les données ne sont pas faires puisqu'il y a des données qui ne concernent pas tout ce qui est lié au brevet ou les données à caractère personnel. Tout ne doit pas être ouvert, bien sûr. Lorsqu'on parle de données, de la recherche, on parle également de plan de gestion de données ou de data management plan. C'est un document qui est demandé par tous les financeurs que ce soit l'ANR, la Commission européenne, les autres agences de financement et également par des agences de financement privées. C'est un outil qui permet de décrire un peu les données, leur évolution, les dispositifs de stockage, comment on prend soin, etc. L'archivage. Quand on parle de données de la recherche, on va aussi se poser la question où les stocker. Dans des entrepôts de données, il y a des annuaires d'entrepôts, j'en cite 3. Il est recommandé de déposer ces données dans un entrepôt de confiance, par exemple certifié par CoreTrustil. Et il y a en France quelques établissements qui ont leurs propres entrepôts de données institutionnels. sont en SPO, la Céde-Lorraine, l'INRAE, le CIRAD, l'École des hautes études en sciences sociales, l'IRD, l'EFEL. Et puis, il y a également des établissements qui ont arrêté de développer leurs propres entrepôts. Je pense notamment à Strasbourg. Pourquoi ? C'est parce que tout à l'heure, je vous ai dit que dans le cadre des plans nationales plein sens ouverte, il y avait la volonté de doter la France d'un entrepôt de données en recherche. C'est la plateforme nationale fédérée des données en recherche, Recherche d'Etat-Gouvre, qui devrait être disponible à partir de mars 2002. Elle est opérée, enfin opérée, son développement a été confié à l'INRAE, qui est très en avance sur le sujet. Ça s'appuie sur un logiciel libre qui s'appelle Dataverse et qui a été mis au point par Howard. Il y a également d'autres établissements qui participent à ce projet. Donc il y a Strasbourg, l'Université Grenoble Alpes, Lorraine, l'Université Paris, Paris-Saclay. Et puis, il y a également Lille. Mais j'ai oublié Lille. et bien sûr le CNRS. Et Paris-Nanterre. Voilà, j'ai fait tout le tour des établissements concernés. Alors, il y a un dispositif d'accompagnement qui prend la forme d'atelier à données qui devrait commencer sous peu. Donc il y aura un tour de France. Bien entendu, les administrateurs des données de chaque établissement seront mis à contre-mission. Alors, maintenant, je vais vous parler d'EOSC. EOSC, ça veut dire Open Science Cloud. EOSC, c'est quoi ? C'est fournir un réseau de données FAIR de services pour la recherche en Europe. Donc, l'objectif, c'est de fédérer les services et ressources existants. C'est un portail. il y a déjà des services disponibles. C'est également une communauté qui rassemble des chercheurs et des ingénieurs de tous les domaines scientifiques et de tous les pays membres de l'Union Européenne et hors Union Européenne, par exemple au Royaume-Uni. Et c'est un projet en cours. Ce projet a débuté en fin 2015. Il a été officiellement lancé en 2019. Voilà. Alors, en France, il y a une association qui s'appelle l'association EOSC. Il y a 16 membres français, donc les principaux EPST. Il y a également des énacités, Bordeaux, Paris, Saclay, Messe et Strasbourg. Et puis, il y a également 7 observateurs français, donc les Conférences des Grandes Écoles, Coupres-Rhin, l'ANR, Neste et Lorraine, Nantes, Cornoble-Alpes et Panthéon-Sorbonne. Alors, la différence entre membres et observateurs se situent sur deux points. Le premier, c'est que les observateurs n'ont pas le droit de vote lors de l'Assemblée générale. Et puis, les observateurs ne payent que 2 000 euros au lieu de 10 000 euros. Enfin, depuis octobre 2020, il y a un groupe de travail, donc EOSC France, qui est piloté par l'émisserie, et qui réunit les 23 participants à EOSC France. C'est quelque chose... Dans un premier temps, on s'est surtout focalisé sur la possibilité de nommer une représentante française au sein du board des directeurs. C'est Suzanne de Mouchel qui est rattachée à Humanum, donc la très grande infrastructure de recherche en sens humain. Je vais également vous parler de Software Heritage. Tout à l'heure, je vous ai parlé des codes sources. Il faut que j'avance rapidement. Là, l'objectif, c'est de collecter et de préserver les codes sources. Ça a été ouvert en 2016. Alors, tout ceci a pourrugé, enfin, tout ce qu'on vient de voir participe à la transformation numérique de l'ESRI, principalement au niveau des infrastructures numériques et données. Il y a des réflexions en cours au niveau de la DGRI. Ceux d'entre vous qui ont participé à la visioconférence organisée le 3 septembre par l'association des VPNUM, la DSI et le MESRI ont pu déjà voir certains aspects. Il y a le COSIN, le comité pour les services et infrastructures numériques, des collèges, des groupes de travail et des data centers nabilisés et de l'ESRI. Donc voilà le COSIN, c'est le pendant du COSO. Donc il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt pour constituer les différents collèges de ce COSIN. En termes de perspective, je vais y aller vite. Bien entendu, la science ouverte, ça va impliquer de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles missions. Il y a eu, fin septembre 2021, un rapport de la DINUM et de l'INSEE sur l'évaluation des besoins de l'État en compétences et expertises en matière de données. Donc il y a des data engineers, data architect, data analyst, data scientist, chief data officer et data seward. Je vais vite. À droite, vous avez un graphique montrant un peu justement les besoins. Donc c'est une étude qui a été faite sur l'évolution des offres en emploi publiées à l'APEC. Alors, un point d'intention, c'est que, bien sûr, toutes ces données suscitent la convoitise des GAFAM et des grands éditeurs. Et bien entendu aussi, ces acteurs ont une place prédominante, dominante même, et il y a une certaine vigilance à avoir. Tout en plus qu'ils sont quand même beaucoup plus en avance que par exemple EOSC et ils ont une force de frappe que n'ont aucun pays ni l'Union Européenne. Alors, quels sont les défis à relever ? Bon, il y a bien sûr des défis techniques mais surtout l'humain. Centré l'utilisateur, centré sur les personnels donc les anciens chercheurs et chercheurs et puis quelque chose que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle la science avec et pour la société. Donc ça, entre autres, on parle de science citoyenne ou des sciences participatives. Il y a également des sotos de pilotage à mettre en oeuvre. Donc là, je cite celle de l'Inrae, le CNRS, etc. Alors, je suis presque terminé. il y a, vous l'avez pu voir, une politique institutionnelle de la donnée et des codes qui a été amorcée par le rapport Boutorel. Ensuite, il y a une circulaire de Premier ministre qui a repris pas mal de points du rapport Boutorel. il va y avoir le baromètre français de la science ouverte consacré aux données à la recherche. C'est porté par Lorraine. Normalement, c'est prévu pour 2022. Et très récemment, 15 ministères dont le maestri ont publié la feuille de route pour la politique des données, algorithmes et codes sources. Conclusion. Pour moi, la participation d'une DSI au mouvement de la science ouverte est naturel. Il faut qu'une DSI soit impliquée dans la gouvernance de la science ouverte. Il y a des défis à relever, compétences, mutualisation, infrastructure et tout ce qui est culture du code. Je termine par l'agenda. On dit, il y a la réunion plénière de RDA France. Si vous êtes disponible, je vous invite à aller en ligne à la suivre. En novembre 2021, il va y avoir la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte. Les 4 et 5 février 2022, il y aura les journées européennes de la science ouverte puisque à partir du 1er janvier 2022, la France prend la présidence de l'Union européenne et quelques références. Le site ouvre la science Research Data Alliance et OSC Software et l'ITES pour tout ce qui est veille technologique. Je vous recommande la liste .inice.fr et un peu de publicité sur la liste sublibre et change sur tout ce qui est logiciel libre. Je termine par cette diapositive. 2021 est placé sous les 40 ans du XIR, les 20 ans de HAL et les 50 ans de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci de votre attention. Merci David. Alors moi j'aurais eu envie spontanément de te demander ce que tu as comme demande parce que la question des données de la recherche elle m'intéresse bien. Ce que vous avez comme demande surprenante, particulière, dérangeante peut-être par rapport à vos habitudes au niveau des données de la recherche et j'espère que c'est pas une question trop métaphysique parce que j'aimerais bien qu'on prenne une question de la salle s'il y en a une. Donc je te pose celle-là pendant que les collègues méditent et peut-être se préparent à lever la main pour une question de la salle. Alors tu parles de demandes émanant d'ensemble de chercheurs. De chercheurs, oui. Alors c'est vrai que comme nous sommes une université sans humaine sociale, les demandes sont assez disparates. Ce que font actuellement nos collègues c'est que malheureusement ils se débrouillent par eux-mêmes puisque nous n'avons pas de personnel dédié à l'appui à la recherche et donc soit ils utilisent leur box soit disque dur soit ils font héberger leurs données alors ça c'est une bonne chose chez Humanum ou éventuellement ils utilisent les services du CNRS pour les UMR par exemple. Mais c'est vrai que la question qui peut se poser est-ce qu'il est pertinent d'avoir un entrepôt de données institutionnel pour ma part je dirais non parce que pour plusieurs raisons l'université n'a pas les moyens de mettre en oeuvre un tel entrepôt et je pense qu'il vaut mieux se rallier aux dispositifs mis en place au niveau national même s'il y a des domaines scientifiques où je pense notamment à tout ce qui est données astronomiques Strasbourg le centre de données astronomiques de Strasbourg est très réputé et c'est d'ailleurs un des premiers entrepôts à avoir été certifié par un organisme mais concernant par rien il vaut mieux je pense aller du côté de l'initiative nationale. Ok merci est-ce qu'il y a une question de la salle ? Oui il y a une question de la salle Oui c'est qui ? La question ? Merci Bonjour David Sur le projet national on a dans nos établissements des données qui peuvent être publiées effectivement en open data mais d'autres qui ne vont pas l'être est-ce qu'on pourra stocker des données non publiées ? Tu veux dire Christophe dans la plateforme ? Oui dans la plateforme Je ne sais pas puisque c'est en cours a priori cette plateforme a quand même une provocation de publier les données donc si ces données ne sont pas publiables ou publiées je ne pense pas mais bon à suivre Du coup c'est la limitation je trouve du projet parce que dans l'établissement si on commence à mettre en place un protocole de gestion de données de la recherche on aura des données en open data et d'autres qui n'y seront pas et il va bien falloir qu'on les gère les données qui n'y sont pas Oui excuse-moi je n'ai pas compris ta question non non effectivement cette plateforme permettra un accès restreint en fonction des besoins des établissements oui bien entendu D'accord et deuxième question j'arrête j'avais entendu qu'il y avait une limitation sur les volumes de transfert de données est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est élevé ? Je ne sais pas je ne peux pas te répondre c'est un projet en cours on en saura plus début 2022 ok j'ai une autre question je pourrais demander aux collègues et je crois qu'il y a des collègues de l'Universaire dans la salle peut-être que c'est une discussion qui peut s'ouvrir oui tout à fait ok merci not 2 5 5 Sous-titrage ST' 501